Un des plus grands bienfaits du tawhid, c'est de se libérer de la servitude des créatures. Celui qui ne veut pas être un serviteur d'Allah, il va être un serviteur des créatures. Il va être serviteur d'un autre homme, comme lui, ou serviteur de ses passions, ou serviteur de n'importe quelle créature qu'Allah Ta'ala s'yusallituhu alayhi. Il va soumettre cette personne sous cette créature. Alors que le mouahid, aujourd'hui on trouve les gens, ils disent, non moi je veux être libre, moi je suis soumis à personne, je suis libre. Mais en vérité, est-ce qu'il existe une seule personne totalement libre dans l'univers ? Il n'existe pas. Cette personne qui dit je suis libre, il a choisi sa couleur ? A-t-il choisi où il est né ? A-t-il choisi ses parents ? A-t-il choisi ce qui se passe autour de lui ? Il n'est même pas capable de choisir ce qui se passe dans sa journée. S'il fait un plan et il organise sa journée, à la fin de la journée il se rend compte qu'il n'a pas fait les choses comme il avait prévu. Une seule journée. Comment il peut croire qu'il est libre ? Quand tu regardes bien en vérité cette personne, comme il a dit Ibn al-Qayyim dans Nounia, ils se sont sauvés de la servitude d'Allah pour laquelle ils ont été créés, ils ont été éprouvés par la servitude du nafs et du shaitan. Ils sont serviteurs de leur passion et de l'Iblis. Personne n'est 100% libre sur cette terre, ça n'existe pas. La liberté absolue où tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, cela n'existe pas. Alors, celui qui veut être libéré des créatures et qui n'espère qu'en Allah et qui ne craint que Allah, celui-là, il doit être un bon serviteur d'Allah. Car tant qu'il n'a pas concrétisé le tawhid, il sera éprouvé d'être un serviteur et d'être un esclave d'une créature comme lui, qui vit, qui meurt, qui tombe malade, qui ne peut rien décider. Il ne peut pas amener le bien ni repousser le mal. Et ça, c'est un des plus grands bienfaits du tawhid, l'Izza, l'Izza ton nafs. Quelqu'un qui concrétise le tawhid, il est honoré et honorable. Et l'honneur et la puissance, elles appartiennent à Allah et à son messager et aux croyants. Le croyant, il est honoré et honorable. Et il se sent fort par la foi qu'il porte. Et il n'a peur de rien ni de personne. Et il est bon avec les gens par peur d'Allah et par amour d'Allah. C'est pas si tu lui fais du bien, il te fait du bien. Si tu lui fais du mal, il te fait du mal. Il te fait ce qu'Allah a ordonné, quoi qu'il arrive. Il est avec toi comme Allah a ordonné qu'il soit avec toi. Allah a ordonné d'être bon envers les parents, même s'ils te combattent comme Allah Ta'ala dit, tes parents. Pour que tu donnes un associé à Allah pour lequel ils n'ont aucune preuve, ne leur obéis pas. Et tiens-leur une bonne compagnie dans ce bas-monde. Malgré qu'ils te combattent pour faire du shirk, tu ne leur obéis pas en cela. Tu ne leur obéis pas dans la désobéissance d'Allah. Mais tu es bon envers eux pour Allah. Parce qu'Allah t'a demandé d'être bon envers eux. Le voisin, ton épouse, ton mari, tes enfants, ta famille, tes proches, les gens lointains, les gens que tu rencontres dans la rue, les gens avec qui tu travailles. La personne qui craint Allah, qui n'a peur de personne et qui espère qu'en Allah, c'est quelqu'un d'honorable. Et il agit avec les gens en soumission pour Allah, et par amour pour Allah, et par crainte d'Allah, et il est avec les gens comme Allah a demandé qu'ils soient. Et non pas d'une manière réciproque. Si lui, il n'a aucune crainte, aucune limite, nous on a des limites que l'islam nous a données. Nous on a des limites que l'islam nous a données. Une fois, des bédouins sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont acculé, ils lui ont demandé de l'argent, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait non. S'il avait les moyens, il donnait. Ils l'ont poussé, ils l'ont poussé jusqu'à que son vêtement, il s'est accroché à des buissons épineux. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Vous ne me trouverez ni avare, ni poltron. Si j'avais quelque chose, je vous le donnerais. C'est-à-dire, je n'ai pas peur de vous, je ne suis pas poltron. Mais je ne suis pas avare non plus. Si j'avais, je vous l'aurais donné. Et pas parce que j'ai peur de vous. Je vous l'aurais donné parce que Allah, il m'a fait généreux. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Tout ça, car il avait le tawhid complet dans sa poitrine sallallahu alayhi wa sallam. Il avait concrétisé le tawhid. Il n'avait qu'espoir quand Allah, il n'avait peur quand Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa qu'un rabbi zidani ilma.